Oui, je pense que je peux faire comme ça, non ? Est-ce autorisé ? Je ne sais quoi. Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis rétabli, enfin. C'était horrible, en fait. Dimanche, quand j'ai essayé de prendre mon antenne le matin, après mettre des places aux urnes, faire mon devoir pour un citoyen, bonne gastro ! J'ai du 40 minutes d'antenne, et puis... Sur 24 heures, j'en ai dormi 20, quoi. J'étais mort, j'étais claqué. Bien malade, bouffé par la gastro. Tite à petit, jour après jour, cette semaine, je rattrape près de l'énergie, quoi. Et puis là, je crois qu'on peut dire depuis ce midi, je suis bien. Donc j'espère que c'est votre cas aussi. C'est le début du week-end de Pâques, pour ceux qui fêtent le Pâques. J'ai eu ma première expérience, d'ailleurs, j'en rigole déjà. Ce midi, je suis allé déjeuner dans le fameux bar à chat de la ville, le chaleureux. Et bien, punaise, ça m'a fait un bien fou. Déjà, la salade qui servait est vachement bonne. Et puis, la félinothérapie. C'est... Et bien, j'ai eu la chance d'avoir un chat qui a fait un mini-roupillon sur moi pendant 10 minutes. Ça m'a fait du bien. C'est déstressant, c'est bon pour tous les cardiovasculaires. Et bien sûr, chez l'homme, le fait d'avoir un félin qui vient se poser sur vous et qui est bien foncé, vous instinctivement, en fait, vous calquiez votre rythme incarniaque sur le ciel. Et c'est une vraie thérapie. Ça a été prouvé scientifiquement. Et j'ai eu cette chance-là tout à l'heure. Et ça fait du bien. C'est ça qui est dingue. Voilà, voilà. Je vous en reparlerai lors de cases. Surtout si vous vous me lancez sur le sujet. Lorsque vous interagissez, je vais essayer à parler français, avec moi, avec moi, dans le chat. Bonsoir, mon cher Tunisen. Je ne sais pas plus bien. Et puis, j'irais qu'on aurait tout à l'heure. C'est très simple. Je suis assez doué. Donc voilà, petite fin de journée, vendredi, PNR P+. Je fais mon zoom round, ça me fait du bien. Mais j'avoue, il m'aura fallu toute la semaine pour récupérer ma pleine santé. Et j'étais vraiment claqué mort dimanche, là, avec la gastro. On me dit, il est, excusez-moi, il est beau. Et puis voilà, je suis content d'être avec vous. Donc du coup, pour le, ouais, ouais, vroom vroom, pouet pouet. Alors, c'est à peu près la composition de mon programme du week-end de... La première version de mon week-end sur Twitch, là, week-end de Pâques. C'est les premières parties de vroom vroom, effectivement, et la deuxième partie, pouet pouet. Pouet pouet, ça va être lundi, avec la mie SDR. Je vais, bah, enfin faire, il a accepté de faire le Final Fantasy XIII avec moi. Ce qui était initialement prévu, en fait, j'aurais dû faire tout le dimanche, bah, quand j'ai... J'ai fait du 40 minutes, bah, avant de vomir en antenne et de jamais revenir. Donc, euh, j'ai envie de dire que j'invite pas à venir. Voilà, voilà. Demain matin, je vais encore faire vroom vroom, en plus de certitude. Par contre, on se retrouvera normalement avec... J'ai pas chacun le fan, à partir de 13h. Et on se verra, je crois, avec des jeunes sièges en commun, si je me prends ou pas. Je crois que je revois avec lui. Alors, j'ai fait de la mi-frobose, qu'on a eu le désir de retrouver il y a assez longtemps que ça, c'est cool. Hop, 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 c'est le drama. Alors que j'ai un bolide de course magnifique, là, de l'entourisme australien, qui est le V8 Supercar. Et je vais faire de la nuise. C'est le papier, je suis censé gagner des deux dans le monde. Wow, merci, Tunsen, pour le piratage de la Super NES. Voilà. Il est vrai que j'aimerais bien... Il y a un épisode, en parlant du piratage de consoles, il y avait la PlayStation 3, je crois que la toute première version. Elle avait été édité, on va dire, en ouverte, dans le sens qu'on pouvait charger le système d'exploitation qu'on avait dessus. Elle était amorçable, comme on dit, techniquement, dans le jargon. Et il y a eu quelques rares premières versions de la PlayStation 3 sous l'inus. Évidemment, Sony a vite fait de faire un rétro-pédalage dans l'urgence, en disant, oula, ça va créer des faits de sécurité béante dans notre réseau, commerce, machin, et on n'arrête pas. Il y a eu pas mal de choses développées à ce moment-là. Et je te lirai avec grand plaisir, mon cher Toonsen, et donc merci, encore une fois, pour tout ce que tu m'envoies de temps à être sur le Discord. Donc j'ai vu, effectivement, ça y est, je ne sais plus si on avait réchangé entre nous, Toonsen, la vidéo du mec qui expliquait le droit d'auteur, la musique, l'achat, avec le Content ID, la grande base de données pour les marjors, les sons-disques. Ah, c'est vrai que c'est complexe, ce n'est pas évident qu'on compagne, mais les messieurs, effectivement, ont bien doué. Je n'ai pas encore, je ne suis pas amusé à freiner sur la chaîne, comme tu m'aimes près de le faire, de l'intéresser pour voir les autres choses qu'il propose. Apparemment, c'est bien. Merci de m'avoir donné la référence. J'ai vu aussi la vidéo suivante, une scène sur Learn Rule Engine No. 5. Alors, ce n'est pas le parfum de chez Chanel, mais quoi que le parfum peut être délicat, bien qu'il doit sentir la pomme, vous avez compris ce que je veux dire en disant ça, qu'il sent la pomme. J'aime bien l'idée de pouvoir modéliser avec son téléphone, de la marque de la pomme, pour pas la citer, qu'a la technologie des 4 heures compatible avec la Nouvelle Engine No. 5 pour la modélisation des objets. Ça va loin quand même. On a une époque, vous avez votre téléphone, vous êtes, je ne sais pas, chez un ami, ou même chez vous, simplement. Vous dites, tiens, j'aimerais bien mettre tel objet dans mon univers virtuel. Vous prenez votre téléphone, vous faites une numérisation en tournant à 360 de l'EV autour de votre objet, et vous l'intégrez directement dans le moteur de jeu photographique, qui est physique, qui est l'Avo Landjai version 5. Et vous retrouvez votre objet réel dans notre monde virtuel. On arrive à une époque de fou, c'est que tout va être modélisé, tout va être numérisé, 3D. Non mais sans déconner, on s'approche d'une époque où on va pouvoir justement, voilà, ces choses-là, déjà numériser en 3D les objets du quotidien, et les travailler vraiment sur l'ordinateur, pour ensuite les régénérer de manière modifiée dans une nouvelle version, grâce aux appréments de 3D. On veut que la technologie des appréments de 3D s'améliore encore et encore, on va obtenir des trucs de fou, quoi. Aïe, 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 quelle époque. Mais c'est beau, techniquement, c'est sympa. Comment vas-tu, mon cher Twinsen ? Pas trop bouffé par le taf, cette semaine ? Non, ne ralentis-vous pas, je suis dans le travail depuis le 7 avril. D'accord, ah oui, c'est vrai, chez l'ami-bam-basto, c'est vrai que tu nous avais témoigné que t'avais pu aller les boulots que tu souhaitais finalement, oh mon pauvre, donc t'es un petit peu, ah, t'es sans travail, d'accord. Ouais, t'es en errance à trouver ton poste, ah, merde. Ah là là. Ouais, ben, on peut te crotte, hein. Mais oui, je me souviens, c'est ce que je t'avais dit, euh... Pardon. Allez me rafraîchir la mémoire ! Ah ben, je suis bien, c'est un enfantien mardi. Ça va. Bon, il faut. Ah, il faut espérer qu'effectivement, tu ne te recontines pas la route que tu recontinais encore l'année dernière, là. Tu disais que t'es vachement content d'avoir la possibilité d'avoir éventuellement un boulot à 10 pas de chez toi. Le goal, ça a merlé, apparemment. Ah, j'adore. Pourvu que tu sois gagnant au change au final, c'est tout le bonheur que je te souhaite. Oui, tu l'avais expliqué, ouais. Ouais, ouais, t'aurais un salaire plus juteux. Non, ben c'est bien. Ça te permet de te faire plaisir et ou de mettre... de faire de l'épargne, en fait. De te mettre à l'abri du besoin en cas de moment pas cool dans la vie. Euh... Ça a une petite musique qui démarre en même temps. Alors, ma liste de musique, je me suis amusé à la mélanger, là. C'est les mêmes titres que d'habitude, mais... Au lieu de respecter l'ordre des albums, j'ai tout mélangé. C'est pas du mal. Ceux qui ont l'habitude de reconnaître les titres en se disant « Ah bah tiens, après la musique, là, il y a celle-ci, machin. » Là, vous allez être surpris, là. Par contre, j'ai pas rajouté de nouveaux artistes. J'ai pas... J'ai pas le plaisir d'écouter de nouveaux artistes, là, cette semaine. On peut pas dire que j'étais spécialement réceptif, hein. Ouais, c'est vrai que j'aurais été... Pas tout, cette semaine, après. Ah, ça a été bizarre, après. On a pas la santé, malheureusement... On a pas le choix. Donc, ceux qui se posent la question... Oui, je joue à la tablette d'origine. C'est chez lui, d'origine. Et je suis en automatique. Je cherche pas à passer moi-même et mes testes. Je suis tranquille, là, on fait la repose. Mais je vais pas là pour me prendre la tête. J'ai des pneus à froid. Il y a un tour et mes pousse-tu. Ce qui n'est pas un avantage, je le rappelle. Je suis pas à la boue de me faire attraper, hein. C'est à peine deux secondes d'écart, hein. Peut-être que je cherche peut-être un peu à poser l'écart, quoi. Peu-être que je cherche peut-être un peu à poser l'écart, quoi. Peu-être que je cherche peut-être un peu à poser l'écart, quoi. Peu-être que j'ai un certain petit liste. Je suis pas du bon, là. Ah, non, non, non. Mais je pense que je te l'apprends pas, tu, une scène. Tu dois connaître, hein, le Nesblog. C'est tout ce qui est Ronan Le Toku, Le Coeur de Vandal, Les Miocles, là. Comment ça peut être ? Plusieurs, là, c'est. Entre autres. Je crois que c'est Nesblog.fr, leur site. C'est une pépinière de tout contenu. Alors c'est particulier, c'est un état d'histoire. On t'a expliqué, comment dire, de bande, de club, on pourrait dire. On est souvent décrié comme étant un peu, pas sectaire, mais presque, quoi. C'est intéressant. Et j'aime beaucoup les analyses philosophiques de Coeur de Vandal. Parce que justement, dans la vraie vie, il est propre, il est agréé, il est philosophique. Agrégé, pardon. Je dis agréé. Et il a de nombreuses heures des débats, basées sur le jeu vidéo, mais d'un point de vue philosophique. Comment il représentait la main dans le jeu vidéo. Qu'est-ce que tricher. Elle est courte, mais très drôle cette émission. Enfin, c'est tel. Qu'aurait pu dire Platon du jeu vidéo ? Il a fait des trucs fortiches. De l'usage du jeu vidéo dans le monde professionnel. Enfin, c'est pas le titre, mais c'est l'idée. On apprend que les militaires s'exercent sur Côte 3 pour la gymnastique populaire, pour vite réagir, lire ce qu'on appelle la visée tête-côte. C'est-à-dire des tableaux de bord, des abonnés de chasse, comme on a essayé, et on a découvert. Je ne sais plus où j'ai l'idée utilisée dans le monde de la formation. Par exemple, il y a un simulateur qui a été créé par la Croix-Rouge internationale pour apprendre à larguer les livres par avion dans les campagnes humanitaires. Pour sauver des vies dans les grandes guerres. Et en fait, ils avaient développé le logiciel parce qu'il y avait eu des ratés malheureux. Soit les caisses étaient marquées dans des milieux hostiles, et d'un de bol où la marchandise était perdue. Ou, en réquisition, par exemple, à cause de lancée, par exemple. Ou pire, des maisons civiles qui ont été détruites, et il y a eu des morts, sans fin qu'ils ne sont plus des caisses en panne mienne de tronche, et ils ont jeté de mal au point. Ils ont créé un simulateur de largage, en fait. Pour prendre leurs bénévoles, prendre leurs salariés, à prendre des erreurs sur le terrain. Mais bon, ils sont là pour sauver, et puis ils s'aiment la mort par accident. Ben bref, on apprend plein de trucs avec la carte de vandale. Sur l'univers du judo, mais dans le sens large, très large. avec des choses, et parfois, un soupçonner. Pareil, la programmation... Ah, ça y est, c'est le moment où je vais le dire, où j'ai trop de mémoire. Pas séquentiel. Le fait de générer des niveaux de manière intelligente, et entre guillemets au hasard. la programmation... La programmation... Eh ben, je ne sais plus. Pas mal. Il y a aussi, évidemment, de la technique, d'expliquer, d'écortiquer. Non, non, très intéressant, de la snuggle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ah, qu'est-ce que c'est bizarre. C'est la musique, c'est comme ça. C'est bizarre, c'est une intro avec la pluie. C'est bizarre, on peut me tapoter tout, 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 tout. Je suis tellement troublé que j'en retire mes oreillettes, moi. La musique, tout à l'heure. Oh ! Hop là ! Oh, 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 oh ! C'est bizarre, c'est bizarre. Oh, 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 oh. Ah, 5 petits tours et puis, c'est un bon... Oh là, j'ai l'avantage d'avoir la grande ligne droite de la R246. Ce qui fait que... et puis on voit que ma tueur est plus volumineuse en plus c'est on voit le côté format xxl à américaine bien que je le rappelle alors à la base c'est ford les tic ford c'est la branche australienne et on 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 Je me fais chater. C'est bien ? Ça fait des descanso ? Il y a mes descanso ! Hop là, je ne m'attendais pas à ce qu'elle funne si bien, je me suis laissé surprendre, je me funne un peu plus tard, en plus j'ai les pneus encore froids. Non, non, il me colle aux basses quand même, vous allez voir que je l'ai foiré par avec cette confiance. Non, je vais aller dans une poteuse. Pou-pou-pou-pou-pou ! Ah, là où je suis content cette semaine, c'est que ça y est, j'ai repris, j'ai poursuivi mes critiques de jeux vidéo que j'ai terminé. J'ai réussi à pondre une petite production sur mon Discord dans la République dédiée, les critiques du sage. Je tiens à donner mon avis sur chaque jeu vidéo que je termine sur mon thème. Là, j'ai fait le jeu qui me connaît très à cœur, le Killing Time. Si vous souvenez-vous de la malédiction égyptienne sur l'île canadienne, il est vachement bien, qui, franchement, ce jour-là m'a remarqué, sachant qu'il est dans le répertoire de la 3DO, la console que je considère comme mortonné. Et j'ai fait Resident Evil Zero. J'ai réussi à être un petit peu productif sur le sujet, sur l'œuvre. Il me reste à faire deux autres que j'ai déjà bouclé. Il faut que je vous parle de... Bah, GGN, anti-Pasque Force, je sais pas quoi, là. Où on a beaucoup ri, où j'ai eu pas mal de frustration aussi. Celui-là, à mon avis, il va me faire couler dans ma langue. Je risque de vous prendre un beau pavé parce qu'il faut... Il mérite honnêtement, ce jeu mérite quand même une critique complète. C'est-à-dire que je vais aborder tous les points, la musique, les graphismes, la intelligence artificielle, la cohérence, etc. Et l'autre que je dis moins cette affaire, c'est la bonne surprise, le Project Snowblind. Souvenez-vous, ce FPS qui aurait dû, à la base, être Deus Ex 3. Deus Ex 4A. Mais ça viendra. Avec un peu de chance, les deux critiques, là, je vous les pondrai. Que dire d'autre ? Que je suis en train, ça y est, de me lancer dans la production de ma bande-annonce, qui sera similaire, pour ne pas dire, une antique entre YouTube et Twitch. Donc, principe de la bande-annonce, humide, pronon, pour présenter le canon, quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui m'ont iré sur Internet et vont tomber sur ma page... Voilà, en relation. Et puis qu'ils arrivent à peu près à me cerner, moi, cerner mes retenus... Et surtout le fait que tout un chacun pourra essayer de faire une planque d'allumeur en notre compagnie. Et justement, d'ailleurs, dans cette séquence d'une minute, je tiens absolument à passer mon fou rire que j'ai eu avec le jeu de JIGN. Souvenez-vous, où j'ai eu un double fou rire mémorable. Un fou rire sur-enchéri. À cause de Fallman Bug. La danse des terroristes quand on leur tire des balles dans les pattes. C'est imitable. C'est imitable. C'est imitable. C'est un nouvel ouvre. C'est un nouvel ouvre. Je vous rappelle... Merci. Ah, le meilleur tour au preneau que vous pouvez voir dans l'interface. C'est pas loin derrière. Ah, trois secondes à peine. C'est bien. Oserais-je dire que ça me met la pression. Ça me contraint, disons, à ne pas faire le fanfaron. C'est vraiment bon ça. C'est bien. C'est parti. et moi j'ai pas mal C'est parti, mais c'est parti. Alors, normalement, je devrais avoir une future qui va m'être offert. Voilà. Quelle est-elle ? Oh, c'est une Trueno ! Ah, mais elle est spéciale, celle-là ! Je l'ai dans une version, je dirais, conventionnelle, déjà, où il n'est pas accessible. Alors que là, le modèle que je viens de tenir n'est pas achetable. Ouais. Super Sport. Shigeno. Je ne sais pas ce que je veux dire au Japon, mais Shigeno. Peut-être l'un d'artiste, hein, qui a dessiné la future. Allez, on va regarder par nous. Voilà. C'est la version-là qui est achetable, que j'avais jusqu'alors. J'ai fait parce qu'on sent du bornevêque. Ça, c'est la normale. Et ça, c'est la spéciale. Qui n'est pas achetable. Ah, attends, j'ai fait 205. L'autre, j'ai déjà utilisé une Ultra-Cent. Alors, comment on va ? Qu'est-ce que je fais ? Ah, alors. Est-ce que c'est juste une version spéciale esthétique ? Donc, qu'elle en a plus sur le capot ? Potentiellement. J'ai l'impression que c'est vrai, ce n'est plus. Bon, je vais garder la future sans conviction. Par contre, il faudrait que je remporte le championnat. mais non c'est pas mal mais les maîtres ce qu'ils ont encore maîtrisé la bête qui fait 1128 tu es chaud oh mon dieu vidange ou... non pas vidange, mais elle est parfaite ah bon niaa niaa tu te gueules mais même moi je sais plus ce que j'ai... ah 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 ce que j'ai annoncé en programme merde je m'ennuie j'ai annoncé du vent de tourisme 3 après du tomb raider non mais non dimanche je suis pas là en현 ha ah bah oui j'ai pas mis à jour la commande vous n'avez rien vu j'ai pas mis à jour ma commande Autant j'ai pensé à déclarer mon agenda sur Discord. Autant la commande d'Icebok, c'est nommé. Alors, je ne sais plus la maitriser, mon dieu. Il a failli y avoir une collision monumentale. Je ne sais plus pour les symboles d'exception. Je ne sais plus. Oh, 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 oh. Ça y est, la Zonda a pondu. Ce qui me met en os, c'est fait pas. Quelque chose me dit que, un, j'ai dû prendre la mauvaise bagnole. Et deux, elle est super mal règle. C'est une catastrophe. J'ai vu quoi ? J'ai vu la monoplace, mais c'est pas plus complété si je veux la monoplace. Mais c'est quoi ? Tiens, on va changer, pardon. Je vais essayer de faire l'acquisition d'une nouvelle MR. Aïe, hop. Et... J'essaie de l'adopper. Vlatipo a une idée qu'elle est bonne. Parce que ça fait évidemment partie de Ganto et Simon. La question est que, en fait, les MR se courent pas les rues. Ou du moins les concessions. Est-ce qu'on est une MR en France dans ce qui est proposé ? Est-ce qu'on est une MR ? Non, ça c'est une FF. Non, de chance, c'est vrai, c'est pas une MR. On n'aime pas la spéciale. Non, c'est une 4.0 motrice, c'est vrai, forcément, on va tourner le rallye. Non. Bah si ! Si, 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 si ! J'ai des bêtises, mais... Mais, merde, on a renoncé au sport. Euh... J'ai hâte, attendez, 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 attendez. Non, on fait flipper. Allez... En fait, je cherche le type de la transmission, ceux qui se posent des questions. C'est la condition du championnat dans le 4.0 motrice, forcément, la Delcia Intégrale. Tiens, la... La Lancia Delsa Intégrale, pour ceux qui connaissent pas les bagnoles. Euh... Ça, ça a été... Alors ça, c'est la version rallye, hein. Mais il existe une version Monsieur Tout Monde, voilà, achetable de la Lancia Delta. Qui fut, jadis, la voiture de Jean Allez-y, le pilote français de Formule 1. Et il y en est arrivé pas mal avec sa... Sa petite Lancia Delta. En fait, il a commis une énorme bourde. Il se trouve que, sorti d'un grand coup de Formule 1, Il avait complètement zappé de refaire le plein de sa voiture classique. Qui était donc la Lancia, là. Delta. Et euh... Il a... Il a... Il a fait demi-tour, euh... Sur le parking, euh... Il est... Il est... Il est retourné voir, euh... Ses... Ses collègues, là. Des curies de Formule 1. Pour lui dire... Pour leur dire, pardon, euh... Là, je suis dans la mise, il faut absolument que j'atteigne l'aéroport, euh... Des centaines de litres. Il met d'essence prototype de Formule 1. Pour ma Lancia Delta. Pour aller sur euh... Le système autoroutier italien. Et euh... Ses coéquipiers qui... Qui me disent, mais non, mais t'es taré, euh... J'ai envie de dire, tu peux pas faire ça. C'est pas compatible, euh... Tu vas complètement bouger ta bagnole. Euh... Euh... Il force la main, il dit, merde... Euh... Aidez-moi les gars, là. Je vais vraiment être dans la maîtrise si je loupe la blonde, quoi. Faut absolument que j'agère un aéroport public. Euh... Attendez, la road car, la road car, la road car. Je réfléchis un peu à ce que je fais. Ouais, pourquoi pas, j'agère un road car. Elle coûte cher, mais euh... J'ai la chance d'avoir de toute une. Attendez, voilà. Ouais, elle est belle, comme ça. Bref. Euh... Il repart euh... Du Grand Prix de Formule 1 avec euh... Ça a lancé Delta euh... Avec un quasi plein d'essence prototype Formule 1. Et là, la bagnole qui fonctionne à merveille. Et euh... Et euh... Il fait quoi ? Il fait 500 cheveux. Intéressant. Et euh... Il fait quoi ? Il fait quoi ? Il fait quoi ? Il fait quoi ? Ah, il fait quoi ? Elle fait trois moteurs italiennes. Et elle perd tous ses fluides. Sur la chaussée. En fait, euh... L'essence prototype de Formule 1 qui était pas du tout euh... Conçue pour son moteur euh... Normal, on va dire. Pour que d' trop Drummond. Par exemple, il a beaucoup... D' Il y a beaucoup d'histoires et d'anecdotes dans le monde de l'automne. Elle est vachement agréable à plus haut que les jambes. En plus, sa sonorité est magique. Il faut dire ce qu'elle est, elle est super bien dessinée. Un beau boulot, les angles. Par contre, le freinage, il faut que je le revois. Je ne vais pas anticiper le freinage. Il faut calmer la bête. Alors, je ne fais pas mon qu'avec la Zonda, mais je me sens beaucoup plus à l'aise. Et potentiellement, je devrais me ressensir. Ah, ce sujet qui va t'intéresser, c'est une scène si tu m'écoutes. Tableau mystère, je vais en dévoiler un nouveau lundi soir. Donc, je ne sais pas quelle heure. On verra le moment bien. Bonjour SDR ! Ah, ça me fait plaisir de te voir. J'espère que ça va bien. Moi, ça y est, je suis à l'aise. Je suis tout bien mon cher SDR. Je suis toujours aussi mal, mais ça, ce n'est pas une nouveauté. C'est bien, ça va, ce freinage. Oh mon Dieu ! Je maîtrise le freinage de la bête. La motorisation, j'adore, elle est extraordinaire. Moi, je vis et tu peux me faire faire la bête. Il m'a reçu une autre bête. C'est la bête. Ah, je suis en train. Il m'a reçu la bête. Il m'a reçu de la bête. Oh, c'est pas grave. Mais on ne s'arrête pas. Non, je ne veux pas la bête. Non, je suis débécu, je ne me vois pas que j'ai reçu. Oui, tu ne savais pas que jusqu'à mes soirs ? C'est pas... Généralement, je n'éclaire pas à l'avance les vendredis soirs. Parce que pour moi, je n'en fasse pas les vendredis soirs. Mais je culpabilisais déjà d'avoir lâché l'antenne dimanche dernier à cause de la maladie. Et entre guillemets de parade à avoir fait mon quota horaire. Et puis... Voilà, le côté janvier radictif de Twitch, ça me manquait. Mais je ne me disais quoi de mieux pour moi que démarrer le week-end de Pâques. En me trouvant, en me faisant plaisir, voilà, sur le matin, les vendredis soirs. Il faut aussi dire que ça reste l'exception au vendredis soirs. Sur un an de diffusion, il n'y aura pas 10 vendredis soirs. Je ne crois pas, juste maintenant. Il ne faut pas que ça devienne une habitude. Et ça ne deviendra pas une habitude de passer. Parce que je peux être amené à faire différents trucs à ce moment-là, à la fin de ma semaine de taff. Je vais voir entre guillemets du menu, du menu, du tâche-ménagère, ou de quoi ça faire. Ou me dire justement, je suis Pénard le lendemain. Je suis plus éclairé comme le si including 3, mais d'accord. Je suis plus éclairé comme le siable 3, d'accord, je suis plus éclairé comme le siable 3. J'ai pas grifié, mais non, non, c'est pas facile, je crois que c'est bien que j'ai l'écart. Tu me mets dans le bout, toi, c'est... Non, tu ne veux pas aller. Ah ouais, c'est marqué FF13. Bah, j'en ai programmé dans le doucement. Attends, je vais me corriger ça. Qui est-ce qui est Sixie Beans ? Attends, dans mon habillage déjà vidéo, c'est bien marqué FF13. Ah, en revanche, il n'y a pas. Le problème, c'est que Twitch, ça, ça manque un peu. Il faut bien déclarer le titre et déclarer la catégorie. Normalement, j'ai mis des télévénu. J'ai pas grand-midi. Alors, j'ai fini ma course, vous voyez, et je corrige. Je comprends ta confusion, SDR. Elle n'est pas grand-midi. Elle n'est pas grand-midi, moi. Et euh... C'est... C'est vrai, je suis sûrement... où elle akam... J'veux, ils.. Uh, huh, 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 huh ! Buchel ! Tu me veux. Oh, j'ai bien l'écule. J'ai du roussine, je me suis fort à revir. T'es là. On va voir les jacons, j'ai un peu de force à faire bouger. Oh, ho, ho. Le son de la motorisation est magnifique. J'adorais le bruit de la reprise. Oh, 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 c'est super. J'adorais les Hau. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh,85. Troisièmeλο coupling. Alors, par contre la musique est si simple par contre à t'avoir, ok je baisse, merci. Comment ça ? Je me suis mal déclaré sur Twitch. Eh beh... Oui, 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 vers 21h et quelques, ouais, ouais. Ça va là, j'ai de l'énergie en ressources. Alors, vas-y voir que je me... que je me mate. Le mec qui est égocentrique et narcissique surtout. Stream Final Fantasy XIII. Ah, qu'est-ce que c'est que ce merdier ? C'est pas que je me... que je me mate. Le mec est égocentrique. Alors, attendez. Tac, 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 tac. C'est ce merdier. Attendez, je vais pause. Bah, ah bah oui, il m'a pas pris ma... Alors, ça a merdé à la validation tout à l'heure. Oh, bah j'ai pas l'air n'ego. Eh bah merci de me l'avoir signalé, Pardis. Oh, 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 oh. Oh. Il est trop pris sur la marchandise, comme on dit. Ça, ce sera lundi. Eh bah... Comment ça se fait que ma validation, elle est merdée ? Je vous cache pas que je suis désagréablement surpris. J'avais consciencieusement validé, il m'avait dit que c'était bon. Oh merde, ça. Oh merde. Bonjour, David Olive. J'espère que ça va bien. Ha, quelle indemnité. Ah non, mais... Là, je sais pas, j'ai eu... Moi, j'ai envie de dire que c'est l'interface Twitch qui m'a fait un bras d'honneur, là, pour le coup. Parce que... J'ai... Toujours consciencieusement que je prépare, avant ma prise d'antenne, à bien... À bien vérifier les paramètres avant de lancer le signal, quoi. Donc là, dans l'enchaînement de Twitch, ça va faire tâche d'annoncer l'entrée du jeu de Final Fantasy XIII, alors que c'est du 22.3. Bon, bref, ce qui est fait, il faut faire. Alors, moi, je sors de gastro... Là, dimanche dernier, j'ai été rincé. C'est pour ça que j'ai pas diffusé dimanche à part 40 minutes. Et que sur 24 heures, je vous en ai dormi, va. Et j'ai grappillé jour après jour. J'ai grappillé, j'ai refait ma santé, quoi. Et là, là, voilà, c'est... Je suis bien, merci. Donc, c'est cool, ça va bien pour toi de l'olive. C'est cool, là. Donc, je vais retenter la course avec la Jaguar, parce que... Ah, c'est la ZZS qu'il a eu. Et en retentant la course, je vais avoir un autre tirage de concurrent. Là, tu m'étonnes que c'est mieux SDR. Merci. Au moins, je suis dans les clous. Ah non, allez, à nouveau, la ZZS. Ah, il y a une moteur au Sport Alice. Ça va être encore plus disputé, je pense, la sélection, là. Tant mieux. Ça va obliger à bien piloter. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 je n'ai pas eu dans le temps c'est là ah oui je me souviens que je me projetais par le monde à vous c'est ça parce que je suis pas c'est l'essentiel ou là on voit qu'il y ait du clipping les éléments des portes avec la magie du démon moi où j'ai appuyé sur l'accélérateur ça me prend pas dans la panne ce bel planilé fait ce moment à détruire je vais descendre c'est germe autrement heureusement d'ailleurs je ne fais pas le cimateur avec la vue l'intérieur c'est là pour le coup c'est vraiment j'ai beaucoup d'accord ah pas tout pas tout l'air c'est trop chou pas mal ce que je fais pas mal je vais te faire pas le cimateur restons le prochain tuer Mais moi j'ai ce regret dans la saga de Don'tlizmo, c'est qu'ils aient vraiment pas intégralement conservé et cumulé au plus après au plus, tous les tracés, qu'ils soient fictifs ou réels, ça aurait été bien qu'ils conservent franchement tous les tracés, et il y en a qui ont été perdus à court d'euro, donc c'est dommage, il y a pour le fait que j'ai fait un passé fictif, et qui n'existe pas en vrai, qui est le Red Rock Racing, ou Red Rock Valoche comme il l'avait appelé, je sais plus si c'est dans le tout premier ou dans le deuxième plus, et c'est tracé me plaisait beaucoup, et bien je vais être supprimé par la suite, je vois mieux je vois mieux et quand vous allez chez un libraire, une bibliothèque vous intéressez au à l'univers du monde automobile. Je ne sais pas si c'est par désintérêt ou par une question du droit et d'avoir en fait le droit de dépenser trop de sous et de demander tant d'utilisation internationale, pourquoi n'y a-t-il pas une encyclopédie des circuits d'automobiles dans le monde ? Ça mériterait d'exister dans ma connaissance, moi je n'existais pas. Il y a des histoires à raconter rien que sur les circuits. Il y a des histoires à raconter sur les pilotes, il y a des histoires à raconter sur les bolides et sur les tracés. Les tracés ont leur histoire, le nom de l'automobiles. Ah oui, merde. J'allais continuer instinctivement à piloter et j'ai mis du temps à réagir à dire, tiens, la course est finie et je n'ai plus le contrôle. Ah ah. Ta voiture n'est pas si lourde. Oui, mais elle consommerait trop et elle perdrait de sa physique quoi. Non, non, c'est la recherche de la performance, c'est bien. Oui, c'est un lap qui te fait un coucou. Ah oui, quand tu as ça dans le sang, parfois tu sors de ta retraite. En exemple de Sébastien-là, d'être un nobelien pour le plaisir quoi. Oui, c'est la passion. Station-service, est-ce que... Oh si, je suis sûr que des stations-service, on pourra en répertorier à travers le monde qui ont des histoires très particulières. Tu as raison, fanfan. Ça devrait valoir le coup aussi. Les compagnies pétrolières, je ne sais pas si c'est passionnant. C'est l'industrie pétrochimique. Je construis parfaitement un monde à part. Mais de là à réussir à en faire un bouquin sur le développement... Ça doit se valoir, comme toute chose dans la culture. Mais je suis moins enthousiaste, tu vois. Oui, encore merci pour les GG. Et bien voilà, on va finir par la grande spéciale sur Goudron et Flotte. Donc normalement, j'en ai pour 10 tours. Là, je devrais avoir pour 20-30 minutes de course. Pour la toute dernière. Ça parle mal, fanfan. Comment tu fusilles Bernard Werber ? De temps en temps, j'ai programmé Wisebot pour qu'il vous donne une citation célèbre. Mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais plus ce que je lis. Ah oui, 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 oui. Moi, c'est bien que tu as la référence une fan, bien vu. C'est ça. 5 tours. Ah, j'ai mal parlé, je crois que c'était 10. Non, c'est 5 tours. Encore que, non, non, c'est pas tracé plus long. Il y a un autre tracé en ville qui est bien plus long. Non, bah alors, 10 minutes, je le groupe. Donc, je vais peut-être vendre ventaine pour 21h, en fait. Parce que derrière ça, je commence à avoir faim. Il ne faut pas que je me pousse trop tard pour vraiment être demain avec vous à 9h. C'était la journée. Attention. La particularité de cette époque, c'est la glisse avec la pouce. On le voit graphiquement. Il ne faut pas que ce soit si dur. Donc, voilà. Je dis le. Wopopo, le patinage. Je vais me le faire avoir. Ouh, il n'est pas dit que je la gagne, celle-là. Il n'est pas dit que je la gagne. On dirait un célèbre manufacturier de pneumatique, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Et là, c'est mon problème. Oh, vous avez des zones de pneumatique, sans maîtrise. Vous avez des jours, des pneumétiques. En tout cas, merci à vous. Tout et toutes le de plat. Ça me fait bien plaisir de vous voir. Ouh, c'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est pas gagné. J'ai peine à réaccélérer, parce que comme ça glisse, non, c'est pas gagné du tout. Oh, vous allez voir que la dernière époque va me résister. Le petit jalo, ça c'est pas bon l'histoire, je vais trichoter en percutant joyeusement, c'est pas propre, mais quel est le groupe où j'arrive dans la course. J'ai peut-être la gagnée, mais elle n'est pas très partenaire, on va dire. Merci de m'avoir. Comment elle danse dans l'eau, attention. La quoi que la ligne de fou. Oh, mon dieu. Wesh. Wesh. Cette nom maîtrise, c'est pas là. Wesh. 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 ça craint du goudin, je vais me faire avoir la première place m'appelle non c'est horrible parce que je suis encore venu le faire je vais me faire un pilotage de cochon ah mais où à l'époque du volant et du pédalier c'est l'âge c'est moche mais ça passe d'ailleurs victoire par ruse la preuve je les rattrape j'ai repris sa prévue toute la faute qui soulèvent bien vous remarquerez l'adversaire génère de la un peu d'arrivée mais pas moi plus en arrière plus d'un coup on les voit les guerriers ah oui non moi je sais j'en gêner non c'est pas ça me rassure que pour l'époque s'il veut que je n'en ai pas à ces gens ah j'ai voulu dépassement totalement légal on voit sur l'extrême droite d'ailleurs au-delà du monde l'image de fond de l'avenir je n'étais pas tout l'étage qui est une je cherche par contre patinant on a rien vu avant d'aller plus on nous voit allez bam oh là là je vais bientôt tant que nous je vais la technique je me tienne si je me donnerai un jeu un jeu à c'est non si assez C'est des triches unontées ! Ah ! Non ! Oh oh oh, vite ! Oh ! Elle me percute ! Je me redresse ! Mon dieu ! Rien n'est perdu ! Rien n'est joué ! C'est que je le fous ! Il y a un mec qui remporte la course en marche arrière ! Le fait insensé ! Ne faites pas ça chez nous ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Le patinage... Ouh bordel, la bonne tape au moment où je réaccélère, c'est l'empel, il va m'avoir, je vais me faire avoir en beauté sur le fil. Allez, accélère, non c'est mort, très loin. Je vais devoir vous la refaire, je vais devoir vous la refaire, aïe 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 aïe, la petite pichinette, au dernier virage et blam, bon bah on la refait, je vais essayer d'être moins brouillon. C'est la dernière tuture de rallye qui doit m'échapper, c'est reparti. Réengagement, et ouais, non non il m'a bien percuté sur le dernier virage et voilà quoi. C'est arrivé en première position, on marche arrière. Ah la vache. Quand j'ai une avance ascendante, je dis pas. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Oh la, oh la, oh la, oh la, oh la, oh la. Oh la la. Bon, je me suis encastré. Après la fin de ça m'arrive ça, de finir dans la... Dans le dégagement. Je quitte, j'ai une idée. Ne vous en faites pas. Je pense que c'est sympa. Alors, je sais pas si je vais m'autoriser normalement si. Je vous ai pas présenté un monstre en fait. Regardez. On va refaire la même épreuve mais avec un autre bolide. De fou. De fou de chez Suzuki. Regardez. Elle est où ? C'est avec un E. C'est les Scudos. Les Scudos. La version Pypeaks. C'est la course de côte. Regardez le monstre. 1800 chevaux. 1871 chevaux. Allez, autant finir en beauté. Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? La dernière épreuve de rallye qui m'échappe. Le monstre. J'ai le droit. J'ai le droit. On va se faire plaisir. Ouais. Alors si vous voulez des images impressionnantes de courses de côte, vous tapez Pypeaks qui est une course de côte très célèbre à l'international. Ils la font, donc c'est aux Etats-Unis, dans le centre d'un parc naturel. Ils la font le jour de la fête nationale américaine le 4 juillet. Il se passe toujours quelque chose le 4 juillet à Pypeaks. Il y a au moins une course, si c'est pas plusieurs. D'ailleurs si j'y dis pas de bêtises, je crois qu'elle est dans son paramétrage. Pour essayer d'attendre les 500 km heure. Donc je ne l'ai pas du tout préparé la bête. On va voir si ça me réussit ou pas. Oula. Je suis obligé de racler les murs parce qu'en fait là, déjà elle est large. Et la direction n'est pas top top sur l'escudo. La motricité, il n'y a rien à dire. C'est monstrueux. Mais la direction, c'est autre chose. Vous voyez le gabarit de l'engin de mort ? Vous voulez vous amuser ? Là vous regardez sur internet. Vous tapez, pour les photos, vous tapez Suzuki Escudo. Et on dirait en fait, une immense voiture radiocommandée. On dirait un jouet de bus. Le modèle d'origine est montré à l'un des chômons. Le 4 juillet aux USA, c'est l'équivalent de chez nous aux 14. C'est ça ouais, la fête nationale. Le boulot, le boulot. Il est arrivé, il est prêt de démarrer, de démarrer, de démarrer. Le boulot. C'est vrai que ça demande une concentration continue. Je devrais de rattraper là quand même. 360, oh là là. Ouais, ça va, je suis à 360. J'avais en plus de mes peurs de monter à 400. Et puis de fou, voilà, j'ai déjà rattraper. Allez, un peu de sérieux, je peux le faire. Je peux la gagner. Mais j'arrive pas à tourner. Impossible de tourner avec les fulots. Ouh. Ouh là là. Ouh là là. Il y a quelqu'un qui s'apportait à branchiment. Voilà. J'ai les oreillettes sur le... Les écoutants dans les oreilles. J'ai fenêtre volet fermé. J'ai entendu la... Ah ben je crois que c'est mon... Mon neveu qui rentre. Ah oui, c'est mon neveu que j'entends. Là, c'est que je suis une bêtise. Je vais me laisser surprendre par mon chou. Je vais maintenant donner une idée. Il faut que je n'en fasse rien. Ok. Alors. L'idée de finir en mode auto-tamponneuse, c'est honteux. Il faut que je n'en fasse rien. C'est dingue, hein. L'autre, j'ai failli l'emboutir. Pfff. C'est n'importe quoi. Ah, cette course. Cette course est tout sauf sérieuse. Je pensais qu'il allait déjà le passer, là. J'ai fait la version première sur l'émulation il y a des mois. Il y a un petit peu, hein. Je suis loin d'avoir fini le jeu. C'est sympa, j'ai pressé. Mais je ne me suis pas beaucoup frotté à la licence, comme on dit. C'est n'importe quoi. Courage, hein. C'est un dernier coup. C'est un dernier coup, hein. Bon, si je ne fais pas l'idiot, j'ai course gagné. Si je ne fais pas l'idiot. 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 C'est bon, c'est bon. Je ne sais plus pourquoi elle pensait qu'elle restait populaire. C'est très bon. C'est trop fort. Je ne sais plus, c'est trop fort. D'accord. Je ne fais pas l'idiot. Je ne fais pas l'idiot. C'est trop fort. Hop là, oh non, non, c'est dingue, c'est à croire que l'intelligence artificielle en fait a un relan de, comment dire, de, merde, je suis en train de pousser mon adversaire, le truc qu'il n'y a pas à faire, oh mon dieu, voilà, j'ai eu chaud mais j'ai gagné, 30 secondes, pardon, il y a mon neveu qui toque à ma porte, je reviens. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501